hello darlings dans cet épisode nous allons vous parler des astuces du salon et s'il vous plaît abonnez vous pour ne rater aucun épisode le salon du mariage en guadeloupe existe depuis 20 ans il a été créé par valérie glon exposants concours défilés sont le rendez-vous incontournable des guadeloupéennes et jusqu'ici mis à part paris peu de villes en organisait il y a encore une décennie c'est beaucoup de travail il faut mettre à jour les prestataires en vogue les astuces de l'année les nouveaux produits donner à inspirer et développer son feeling pour créer des coups de coeur chez les futurs mariés quelle aventure ces quelques journées semble vous plonger dans l'industrie du mariage ça vous choque mais alors que pensez vous des algorithmes sur le net qui se servent de nos imageries cérébrales et stock nos cookies pour vous pousser compulsivement à la vente derrière vos écrans ah bah les robots la matrice et le gaffa venez rencontrer les artisans du mariage en vrai prenez le temps de réaliser vos envies avec votre entier consentement le salon a pour mission de redonner forme humaine à vos préparatifs et vous évitera de réaliser vos recherches le plus tristement du monde web avec votre smartphone ou pas mal de false prestataires vous attendent d'ailleurs vous pourrez poser vos questions recueillir des conseils piger deux ou trois bricoles qui finalement s'avèrent super importante et éviter de tomber dans les pièges de la mariée pressée ou mal informée vous voulez prendre les bonnes décisions à la hâte repensez à la moitié de la planète qui se ruait sur le papier toilette pour survivre au confinement ça peut paraître curieux en 2022 mais vous en apprendrez plus au salon que sur instagram où les publicités ciblées tentent de vous gaver de propositions commerciales et si vous pensez que c'est anodin sachez que les recherches porteraient actuellement sur l'orientation de la perception de vos intuitions mais votre cerveau ne vous appartient plus lâcher votre ordi pour votre mariage ce n'est pas un taf ni un job c'est votre vie se rendre physiquement sur un salon vous permet d'être consentante et indépendante dans vos prises de décisions et de vous rendre compte de cet environnement magique qui est la satisfaction ou la naissance de vos désirs les plus fous si tous les prestataires du salon vous paraissent cloîtrés dans leurs 9 mètres carrés et vous souris au bout d'un couloir étroit en ce jour sachez qu'ils se connaissent tous et depuis des années et oui sur les mariages les bons se croisent tous les samedis un par ci un par là comme des collègues et ils peuvent donc aussi vous orienter ils connaissent le terrain comment faire pour que votre visite se passe bien l'optimiser au maximum je vous donne quelques astuces car je suis exposant depuis plus de dix ans première astuce venez le vendredi quand il y a peu de monde et que vos prestataires sont frais et dispo avant le rush du samedi sachez que déjà les dernières dates ont été validées avant le salon en général on book pour l'année suivante je vois beaucoup de futurs mariés courir de stand en stand désespérément car la date est pleine pour tous les prestataires en arrivant le vendredi vous maximisez vos chances de vous retourner si quelque chose coince ensuite faites une liste de vos prestataires ce que vous recherchez ne faites pas l'erreur de bloquer des budgets et de vouloir négocier sur place en effet les places d'exposants sont onéreuses et chaque minute leur est comptée chaque couple passant devant le stand ne repassera peut-être pas vous risquez de vous faire évincer gentiment si vous campez la marchandée gardez les tous sous votre coude et demandez un maximum d'infos prenez une option chez chaque prestataire préféré puis laissez poser le tout le soir c'est à ce moment que vous allez réaliser vos calculs et revoir votre budget en effet le mariage se visionne dans sa globalité il faut un équilibre général et ce recul d'une soirée est nécessaire pour déterminer ce qui vous est utile ou non par exemple s'il serait prudent ne met plus de budget dans un photographe ou un caméraman et de louer un chapiteau s'il pleut si chaque mariage est différent il y a toujours des choses inutiles ou extravagantes que l'on regrette ensuite par exemple ces 15 personnes que vous comptez inviter et que vous ne connaissez même pas et oui j'ai déjà eu ce cas sur plus de 50% des convives de la salle s'ils ont le même jour un autre mariage par exemple celui d'une cousine croyez vous qui vous préviendront de leur absence il y aura des tables vides et il vous faudra fixer le coup par invité pour éviter du gâchis le jour j prenons ces 15 personnes c'est en moyenne 700 à 1200 euros répartis sur le coût global du mariage 700 euros c'est le prix de votre album l'album de luxe qui fait presque un mètre ouvert dans sa valise en cuir et des copies par an qui vont avec 1200 euros c'est mon prix d'entrée avec 17 années d'expérience et plusieurs reconnaissances internationales en photographie de mariage n'est pas à négliger faites vos choix posez vous le vendredi soir pour décider puis retourner à la première heure du samedi matin réserver sur place l'ensemble de vos prestataires choisis oui à l'ouverture même il y a 15000 couples qui visitent le salon 54 samedi dans l'année et 150 prestataires qui valent vraiment le coup donc le samedi on laisse les louboutins au dressing et on enfile rapidement ses baskets une fois la mission accomplie vous pourrez passer le reste de la journée à découvrir les maquillages des styles des bouquets dégusté toutes les sortes de champagne traditionnellement aussi à mon stand si vous réservez inspirez vous faites vous plaisir rencontrez d'autres couples des copines partager vos expériences et vos astuces même s'ils viennent de la chaîne profiter de la légèreté du plaisir d'être fiancé regardez les défilés participer au concours du couple du bonheur chaque soir un couple gagne des cadeaux de tous les prestataires un album par ci un bouquet par là un massage des soins 50% sur un maquillage professionnel une nuit de rêve dans un hôtel et j'en passe mais vous surtout ne vous en passez pas le dimanche c'est le jour de votre dernière chance et en effet j'avoue en ce qui me concerne c'est une journée de bavardage le planning est complet et le public est souvent plus curieux que concerné par le mariage on étend son réseau on discute avec les autres stands on prend des nouvelles des confrères après le rush de la veille les futurs mariés arrivant après le spectacle pensent que nous sommes tous là à la cool mais en réalité on est complètement lessivés et rincés on pense qu'à remballer le matériel exposé je conçois que ce n'est pas du tout le genre de discours auquel vous vous attendiez des conseils bien construits bien carrés politiquement correct non je n'ai pas le temps de vous faire perdre votre temps ici on rigole car très subtilement des informations essentielles vous sont délivrés et je sais que de cette manière vous vous en souviendrez sans effort allez levez moi d'un pouce bleu et surtout abonnez vous partagez aux autres darlings de votre team et venez au salon à cause de la crise sanitaire le dernier était en 2020 alors on se bouge et cette année on fait péter les scores spéciale dédicace à valérie et eric les créateurs et commissaires du salon depuis plus de 20 ans en guadeloupe et naturellement à tous les couples heureux que nous allons bientôt rencontrer cette année et puis ne pleurez pas si vous portez des baskets au lieu des louboutins personne ne le verra le jour j sous la robe moi n'aimé tout monde qu'a décidé vivre ensemble pour la vie bye bye 1 1